Le contingent à l'honneur qui va recevoir les épaulettes ce 27 janvier 2023 est constitué de 1139 fonctionnaires de police promus au grade supérieur au titre de l'exercice budgétaire 2022. Il est constitué de 19 officiers de police principaux, de 250 officiers de police de deuxième grade, 213 inspecteurs de police principaux, 175 inspecteurs de police de deuxième grade, 12 gardiens de la paix principaux et 470 gardiens de la paix de deuxième grade. J'adresse à tous les heureux élus mes chaleureuses et vives félicitations pour leur promotion résultant de leur bonne manière de servir, leur dévouement, leur sérieux et leur loyalisme vis-à-vis des institutions républicaines. Une police bien formée qui travaille avec professionnalisme au quotidien pour le maintien de la paix. Pour maintenir le bon ordre, l'hygiène, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que pour combattre l'incivisme et le désordre urbain dans notre métropole économique. Le gouverneur Samuel Dieudonné-Ivaha-Dibois qui préside cette cérémonie invite les policiers à bannir les comportements antidéontologiques. Tels que le recrète induit et la rétention abusive des pièces des usagers de la route, l'arnaque des usagers du service, la concussion, le refus de paiement des loyers, le refus de paiement ou de remboursement des dettes, L'inconnivance avec les gants de malfaiteurs et les milieux de trafic de stupéfiants, de médicaments contrefaits, de produits pétroliers frélatés, de marchandises prohibées ou de contrebandes, la fréquentation de débit de boissons et autres gargotes en uniforme, l'esclavagance dans le port de l'uniforme et la coiffure de certaines policières, les privations abusives de liberté, les patruies clandestines et autres actes incompatibles avec l'éthique et la déontologie policière. Ce sont des fonctionnaires de police heureux et prêts à servir. Satisfaite, j'ai été récompensée par la DGSN grâce à mon boulot et du coup je suis vraiment contente. C'est le travail, la promotion et l'abnégation au travail, c'est tout ça qui résulte de cette promotion. Les autorités et familles sont venues nombreuses sur la place de la BSEQ pour saluer ces promotions au sein de la police.